Générique ... Angèle Bipendou ferme sa blouse, a juste une dernière fois son masque et la voilà repartie pour une journée de consultation. Médecin itinérante, originaire de la République démocratique du Congo, elle est arrivée en Italie en 2015 et fait désormais partie d'une unité spéciale de lutte contre le Covid-19. Montrez-moi comment vous vous tenez debout, marchez un peu. Bravo. Hier, madame ne pouvait absolument pas mettre un pied devant l'autre. Angèle a un objectif, désengorger les hôpitaux et soigner quand cela est possible les patients à domicile. L'état de cette dame âgée, surveillée par sa fille, s'améliore de jour en jour. La fièvre est tombée, c'est bon. Vous êtes rassurée ? Bon, je continuerai à vous suivre par téléphone, d'accord ? D'accord, je décrocherai. Rassurée, maintenir coûte que coûte le contact. Ses missions, Angèle y a dédié sa vie dans tous les sens du terme. Quand elle enlève enfin sa blouse après ses journées de travail, ce sont ses habits de religieuses qu'elle enfile, docteur et soeur, auprès d'une congrégation chrétienne. Lorsque je fais mon travail de médecin et que je visite des patients, au début, ils me regardent d'un air surpris. Ils peuvent voir que je ne suis pas le médecin traditionnel. Je les laisse faire, puis je me présente. Je leur dis que je ne suis pas seulement médecin, je suis aussi une religieuse. Ensuite, ils changent d'attitude de manière positive. Angèle s'est d'abord engagée comme médecin sur les navires des gardes-côtes italiens venus secourir les migrants qui tentent de rallier l'Europe. Aujourd'hui, elle réfléchit à retourner dans son pays natal où l'épidémie de Covid-19 est en train de se propager. Il y en a un moment où l'épidémie de Covid-19 est en train de se propager. Alors, tu as adopté le comportement responsable. Tu as appliqué le comportement, la méthode barrière. Tu as un savon régulièrement sur le savon. Tu as utilisé par désinfectant, mais c'est qu'il n'y a pas un désinfectant désinfectant. Tu as utilisé pour tous les gens, il y a des motos. C'est recommandé aussi des aïgens antiseptiques. Surtout, tu as évité que tu ne fais rien à faire, quand on n'a rien à faire. Quand on n'a pas un travail essentiel pour la vie à motos, il n'y a pas un travail essentiel. Il n'y a pas un travail. Donc, le confinement, il n'y a pas un travail essentiel. C'est la meilleure façon d'éviter le contact avec les moussouss. Tout le monde a des images à travers le monde. Nous avons appris une mesure d'hygiène par les ministres de la Santé et l'OMS qui s'adresse à des propriétés. Nous avons donc appris des mesures d'hygiène par les ministres de la Santé et de l'OMS et des organisations mondiales qui s'adresse à ces propriétés. Il faut éviter les personnes qui sont en train de m'occuper, il faut éviter les gens qui sont en train de m'occuper. Il faut suspendre les réunions, c'est vrai qu'il y a des réunions. Mais même à distance, dans les téléphones, dans les réseaux sociaux, il faut éviter les contacts. C'est la méthode de la Kisipso. Il faut plier les coudes de la Kisipso. Il faut éviter les coudes de la Kisipso. De sorte que la sécrétion est là-bas. Si il y a des soukans, il faut éviter les coudes de la Kisipso. Il faut éviter les gens qui ont contaminés. Il faut éviter les virus dans le mur, il faut éviter les poignées, les portières et les portières. Il faut éviter les impacts. Voilà pourquoi il faut observer scrupuleusement la méthode de la barrière pour freiner le coronavirus. Il faut éviter les virus, le coronavirus de la Kisipso. Il faut éviter les virus et le craquer, il faut éviter les caraté, il faut éviter les gens. Tout le monde, n'importe qui peut l'attraper, mais tout le monde peut l'éviter. Il faut éviter les animaux de la peste. Donc tous sont Exposés dans ce danger Je suis un grand prêtre Le coronavirus est ponité Prenons la menace au sérieux Et soyons conséquents Sous-titrage ST' 501